Vous avez peut-être vu cet article sur notre site Internet ce matin. Les francophones et les anglophones ont des visions contraires de l'état du français au Canada. Ce sont les résultats d'un sondage qui a été mené par l'Institut Enverinix auprès de plus de 5000 Canadiens qui confirment qu'une majorité d'anglophones ne croient pas que la langue française est menacée, contrairement à ce que perçoivent les francophones. Toutefois, si les francophones du Québec partagent l'inquiétude des francophones du reste du pays sur l'état du français à l'extérieur du Québec, les francophones dans le reste du Canada n'ont pas l'impression, eux, que le français est en péril au sein du Québec. Nous discutons de tout ça, de ces questions de perception, avec Frédéric Bérard, qui est politologue et avocat en droit constitutionnel. Bonjour. Bonjour. Alors, le point en commun entre les francophones au Canada, c'est que les trois quarts, selon ce sondage, s'inquiètent de l'état du français à l'extérieur du Québec. Est-ce que c'est une conclusion ou un constat qui vous surprend? Bon, en fait, ce qui me surprend, c'est que ce ne soit pas plus élevé que ça, parce que pendant longtemps, on a cru au Québec que les francophones hors Québec étaient, comme appelait René Lévesque, l'ancien premier ministre, des dead dogs, des canards morts. Yves Vauchemin, le romancier, disait que c'était des cadavres encore chauds. Mais oui, clairement, il y a de toute évidence une mécompréhension de ce qu'est l'autre groupe francophone au pays. Et il y a aussi une grande disparité, c'est sur l'état du français, au sein de la seule province francophone, le Québec. Donc, les Québécois francophones s'inquiètent, alors que ceux à l'extérieur du Québec ne s'inquiètent pas vraiment. Comment on peut expliquer cette différence, selon vous? Vous ne trouvez pas que c'est un peu le même phénomène, mais de manière inverse. Oui, inverse. C'est que les groupes qui subissent ou qui ont à lutter pour la survie de leur langue considèrent toujours leur combat comme étant nécessairement plus, peut-être pas important, mais peut-être plus légitime, plus nécessaire. Alors que quand on regarde les faits, quand on regarde les chiffres, clairement, la situation du Québec n'est pas parfaite, ça va de soi. Mais si vous analysez les rapports de l'OQLF, c'est loin d'être une catastrophe. Il y a 11 % des Québécois qui sont capables de s'exprimer en français. Dans le milieu du travail, il y a plus de 80 % des Québécois qui travaillent essentiellement en français. D'un point de vue langue d'affichage, il y a eu une conformité qui frôle aussi les 80 %. Ce qui embête les gens actuellement au Québec, c'est l'espèce de bonjour-aïe qui complexifie un peu l'affaire parce qu'évidemment, on n'est pas accueillis uniquement en français. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut considérer, c'est qu'avec l'immigration qui est incontournable au Québec comme ailleurs, bien évidemment qu'il y a de moins en moins de Québécois qui parlent le français à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment le facteur qui doit être considéré, le français à la maison? C'est plutôt le fait de pouvoir parler français, par exemple au travail ou socialement. Et que dire des anglophones du Canada? Pensez-vous qu'ils connaissent bien le fait français au pays? Bien, je ne veux pas tout ça réaliser parce que j'ai exprimé l'année dernière les consultations publiques entourant la réforme de la loi sur les langues officielles. J'ai rencontré plusieurs anglophones dans tous les provinces ou presque qui venaient nous voir et qui nous disaient à quel point ils voulaient que le fait français soit davantage puissant, qu'ils voulaient envoyer leurs enfants à l'école française, etc. Ou à tout moins qu'il y a des écoles. Il y a même des regroupements de parents anglophones pour le fait français. Mais c'est bien évident que, comme dans toute société, la majorité linguistique est moins sensible à la réalité de la minorité que ne l'est la minorité elle-même. C'est un phénomène qui est assez normal. On comprend souvent moins bien cette réalité-là que pourrait le faire la minorité, de toute évidence. Alors je pense qu'ici, c'est simplement de transposer ces espèces de réflexes-là. Mais pour la raison, est-ce que c'est surprenant? Non, je ne dirais pas. Est-ce qu'il reste du chemin à faire? Oui. Mais est-ce que tout ceci est absolument catastrophique? Je ne dirais pas ça non plus. Non. Et que dire des nouveaux arrivants, des immigrants anglophones ou francophones ou tout autre? Il y a, et on le remarque, un intérêt pour le bilinguisme, pour envoyer leurs enfants dans les écoles d'immersion anglaise ou française, selon la situation. Pensez-vous que les immigrants sont très branchés sur le bilinguisme? Ça, c'est une bonne question. Ça varie aussi selon les provinces, évidemment. Si vous êtes au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province constitutionnellement bilingue au pays, évidemment que la réalité diffère de la Saskatchewan, par exemple. Avec ça pour la Saskatchewan. L'Ontario aussi souhaitait faire partie officiellement de certaines organisations internationales sur le fait français. L'Ontario lutte depuis quelques années pour obtenir davantage d'immigrants francophones. Mais la lutte est difficile parce qu'il y a des ententes avec le Québec, c'est l'entente de colonne Couture de 1979, qui permet à Québec d'avoir l'espèce de premier choix, si on peut dire, dans le bassin francophone. Donc, évidemment que c'est une lutte qui est difficile. Et pour le reste, une chose est sûre, c'est que des écoles en français, il en pousse actuellement au Canada depuis environ les années 90. Il en pousse probablement pas assez, me diront vos auditeurs, vos auditrices. Mais clairement, il y a un phénomène depuis la judiciarisation de l'affaire, c'est-à-dire qu'on réclame au tribunal le droit, en fait, de pouvoir étudier en français. Ce droit-là est accordé, les écoles se construisent. Est-ce que l'offre est suffisante? Non. Vous voyez, en Colombie-Britannique, par exemple, il en manque des écoles francophones, il manque de profs francophones aussi. Mais clairement, il y a une tendance qui se dessine et l'immigration, elle, bien, de toute évidence, va dans ce sens-là lorsqu'elle est francophone. Merci d'avoir participé à cette discussion avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, mon invité Frédéric Bérard, qui est politologue et avocat en droit constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada